Je suis un ravi d'être venu parmi vous dans ce lieu chargé d'histoire, sérieux. Et du coup, je dis pour démarrer, je pense parfois que la non-dialité est apparue avec l'ère de la production de Massy. Avant, il n'y avait un peu peu de la qualité. Alors, vous allez me dire, il n'y avait pas de masse de produit, je suis d'accord avec vous. Mais il y avait de la qualité. Et tout ce qui a été fabriqué avant l'ère de la guerre, si c'est passé au travers des incendies ou des guerres, ça existe toujours. Si on prend un violement, si on prend un meuble, si on prend un vitrail de cathédrale, ils sont dans une cathédrale. Et on peut se dire aussi que les artisans et les compagnons de l'époque étaient très certainement des praticiens naturels du lit. Ils étaient orientés clients. Ils avaient un souci écu du gaspillage. Et leur manière d'apprendre et de comprendre, c'était d'observer érassablement ce qui se passait sur le terrain. Et donc finalement, on peut se dire qu'aujourd'hui, nos problèmes de non-qualité, nos problèmes de gaspillage, surtout nos problèmes de désengagement, on peut peut-être dire que c'est un petit peu la faute à M. Taylor, qui se puisse comporter de telles accusations. Je suis, je pense, un simple témoin de la problématique qualité depuis 30 ans, où j'ai eu, par chance ou par hasard, l'opportunité d'être confronté à la première petite qualité. J'ai commencé tôt, dans mon école d'achatien, il y a eu une option qui s'appelait métrologie et qualité. C'était dans les années 90. C'était l'éternité, c'est pour moi qui connaît cette option-là, puisque moi, c'est que vous voulez y aller dans la métrologie, de connaître la science de la balance coopérale, de l'archement. Et par contre, il y a eu une bonne qualité qui, pour moi, en intéressait, je me disais, bon, de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix, mais ça me devait être un petit peu sensé à l'espace après, le monde de l'entreprise, le travail, etc. Et j'ai eu la chance, dans 2 000 stages, de faire des rencontres étonnantes. La première, c'était chez un équipe mentier, d'équipement automobile, dont le patron avait, à l'époque, la vision de lancer une démarche, qui s'appelait Balina, à l'époque, en France, une démarche opération continue, et donc, il y avait, à l'époque, un grand consultant qui était Jean-Marie Locke, qui était le traducteur officiel de dénigre, de dénigre, de dénigre en France, qui est un peu le même tel d'aller aujourd'hui. Et donc, c'est lui qui a misé ça, et moi, j'ai eu mon stage, c'était de faciliter son intervention, pour faire un peu le type, pendant 3 mois, pendant qu'il a accompagné cette entreprise. Donc, et finalement, là, je suis un peu tombé, déjà, de première fois, dans le chaudron. Et puis, comme ça va interpeller, je dis, l'entreprise, c'est bien simple, et puis, du coup, le stage suivant, j'ai eu la chance de... Mais là aussi, c'est un peu un chevron, il y avait beaucoup de chercheurs qui commençaient à voyager au Japon, qui analysaient ce qui se passait, qui s'est décortiquée tout ça, terrorisée tout ça, et donc, à 20 études, je me baignais dans ces images-là. Donc, actuellement, j'ai cherché du travail, sans aucune difficulté, c'est déjà ce que je me suis fait d'expérience, et maintenant, je me suis rentré chez l'améquipe anti-automobile pour faire de la qualité. Et là, quand même, c'est un petit peu différent, parce que je suis rentré dans le monde et le milieu de l'assurentialité. C'était l'époque des certifications ISO 9001, des certifications OECF, toutes ces activités qui avaient le mérite de poser un peu le problème de la qualité, de la structurée. Mais tu avais une autre intention aussi, c'était quand même de faire disparaître les petits, pour les marchés, c'était aussi un peu une manière de faire du protectionnisme, déjà par rapport au pays Macron. Et alors, surtout, c'était, c'était pas le furcule, c'était comment, d'une manière administrative et juridique, administrer et contractualiser la modalité. Parce que c'était, je pense, que du ça, il y a une question, il pourrait se passer des choses, je lui me raconte, c'est documenté, bon, d'accord. Donc, voilà. Donc, c'était vraiment de l'assurance maladie au sens tout propre d'une. Alors, bon, j'ai fait ça, parce que, voilà, on me demande d'être intéressant, c'est nouveau. Et puis, je suis même, j'aimerais bien partir dans la vraie vie, dans la production, et donc, que dans cette entreprise, j'ai eu la chance de partir en responsabilité dans une usine et être responsable d'une idée. Alors là, j'ai été confronté d'abord, pour la première fois, à la thématique du management, parce que dans une usine, on est tout de suite en face de cette réalité. Et puis, finalement, le job, c'était quoi ? Alors, c'était plus l'assurance qualité, c'était de se mettre à gérer la non-qualité, parce qu'en fait, la qualité, on ne la gère pas, c'est la non-qualité qu'on gère, et de, finalement, de négocier la non-qualité. J'ai un peu le monsieur Malosène, là, de les romans de Pénac, vous savez, qui, au sein de ça, vraiment, est là, un petit peu, pour acheter mon job quotidien, vis-à-vis de Renault, PSA, de toutes ces usines, ben voilà, décidé de gérer au mieux la non-qualité de la négociation. Alors, j'étais aussi un petit peu frustré, parce que quand je me souviens un petit peu de ce que j'avais vu à l'heure d'une étude, je me disais quand même, il y a un cap entre comment j'ai appréhendé un peu cette dimension-là et comment j'ai la vie au quotidien. Bon, c'était la réalité de l'industrie automobile française dans les années 90. Et puis, alors, la deuxième rencontre majeure dans ma carrière, c'est Toyota, donc, qui arrive en France, et j'ai la chance d'être chassé pour rejoindre la start-up Toyota, à l'époque où on était 20, quand je suis arrivé, pour, voilà, pour cette aventure-là, étant dans la fonction qualité, il a pensé là, c'est la mec, je lui ai travaillé pour Toyota, en tout cas, on ne peut pas rêver mieux, et je peux vous assurer que ce rêve s'est transformé en une délicieuse réalité, pas toujours facile, mais en tout cas délicieuse. Et donc, j'arrive dans cette nouvelle équipe, avec déjà quelques japonais et puis une poignée de français, et là, déjà, j'ai pu comprendre que rien qu'en mode start-up, en mode projet, ça ne se passait pas du tout de la même manière que ce que j'avais pu pouvoir avoir dans mon entreprise précédente. Tout est plus simple, pragmatique, agile, voilà. Je vous prends un exemple. On prépare évidemment les fournisseurs à fabriquer les pièces de la voiture, c'est de fabriquer dans le nord. Alors moi, je sortais de mes standards avec les ADEC. Je ne sais pas si vous connaissez les ADEC, les analyses de mode de défaillance, c'était le truc, je ne sais plus quoi. Donc en fait, c'est quoi l'ADEC ? C'est d'essayer de faire un brainstorming sur tous les problèmes qualité qui pourraient arriver. Alors plus vous en imaginez et plus votre client semble rassuré, et puis derrière, vous allez essayer au doigt de mettre des fréquences, des occurrences, et à un moment, il y a une petite colonne de comment on pourrait prévenir selon que généralement ça reste un petit peu vide. Voilà, ça c'est un petit peu la méthode que je connaissais. Et les Japonais me disent « Mais ça n'a pas de sens. » On va simplement aller voir les fournisseurs français, européens, et on va leur demander « C'est quoi ton dernier défaut que tu aimes avec Renault ? » Et puis montre-nous sur le terrain comment tu vas analyser, comment tu vas tirer parti de ce défaut pour plus qu'il se reproduise pour nous. On va simplement faire du go-n-si sur les défauts qui existent avant d'imaginer les défauts qui pourraient arriver. Voilà, ça c'est un exemple par exemple de simplicité, de pragmatisme qu'on retrouve finalement dans le TPS. Et puis également, le travail tout de suite en équipe. Nous étions en équipe interdisciplinée, où il y avait un Japonais de la recherche et développement qui venait du Japon, où il y avait quelqu'un qui était responsable de tous les aspects logistiques au sens large. Il y avait quelqu'un qui s'occupait des achats avec tous les aspects, en fait, il ne négociait pas les délapos par le coordinateur, il y avait quelqu'un de la qualité. Et ensemble, on allait visiter les fournisseurs et à chaque fois, ensemble, on traitait toutes les problématiques. On traitait aussi même les problématiques de mise au point de produits, que les problématiques de process, que les problématiques de sub-la-chaînes derrière, jusqu'à comment la boîte, comment le galant mette la pièce, comment on va la travailler dans notre usine. Voilà, et donc, j'ai découvert une petite équipe qui n'ont pas du tout cloisonné et on travaillait avec une to-do list. On avait des panneaux, où on écrivait au marqueur, c'était des panneaux panasonic, c'était le début du digital, c'était des panneaux panasonic, des whiteboards, vous écriviez, puis derrière, vous appuyez sur un bouton, ça vous imprimait une page. Donc, on faisait toujours une colonne avec un numéro, un compte-ci, la décision, et puis le statut avec le petit carambert à quatre cases. Et puis, à la fin de la réunion, on imprimait, puis on disait aux fournisseurs, on a une photocopie pour chacun. Et les fournisseurs disaient, mais ils comptent rendu, je me suis dit, mais c'est ça, ils comptent rendu. C'est tout, on a la to-do list, on n'a pas besoin d'aller du monde. Alors que, évidemment, chez Renault, chez PSA, que je côtoyais en tant fournisseur, on était déjà dans l'entreprise complexe. Il y avait un monsieur consommation, il y avait un monsieur sécurité, il y avait un monsieur pollution, il y avait un monsieur... Et chaque thème, je veux dire, chaque clé de performance qui caractérise un véhicule était portée à chaque fois par un monsieur qui est une structure, une organisation. Et en fait, on passait notre temps à nous, équipementiers, à gérer les interfaces entre les différentes structures portées par les messieurs de chaque une de ces clés de complexité. il y avait un monsieur logiste, il y a un moment. Et voilà, et en fait, on passait 90% de notre temps à s'assurer que, chez le constructeur, tout ça, ça communique au travers de rapports, etc. C'était un final. Et donc, tout de suite en arrivant, bien avant de construire une première voiture, j'ai découvert un mode de fonctionnement qui était ligne, qui était linéagique. Et puis après, évidemment, l'usine a démarré, et là, on est rentré dans le vif du sujet pour ce qui est le plus du côté de la manufacturing. Et j'ai eu la chance, du coup, pendant 9 ans, je suis resté 9 ans chez Toyota, et pendant 9 ans, j'ai eu la chance d'avoir un coach personnel à plein temps, un super sensei qui était là, c'est ce qu'on appelait les coordinateurs, donc en fait, tous les ingénieurs chefs de service, on avait tous un japonais expert dans le domaine sur lequel on exercait. J'étais encore une fois toujours dans la fonction qualité, et qui était là pour nous coacher. Donc souvent, on disait, mais il y a beaucoup de japonais dans cette usine, ceux qui tirent les ficelles, et bien non, on ne tirait pas les ficelles, ils nous laissaient vraiment prendre nos décisions. Par contre, ils nous coachaient, nous débrisaient, nous faisaient des effets mémoires, alors, à la japonaise, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, en gravité, plus ou moins, en plutôt aussi. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des super coordinateurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe mon temps à les remercier à leur gommage, parce que j'ai pu apprendre vraiment de l'intérieur les concepts, le concept d'EPS, mais également tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas écrit, tout ce qui n'est pas schématisé dans le savoir-être, le savoir-vivre, les postures, les postures du... Voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, je suis, le verre après, je suis parti chez Auchan, c'était y a le vent, et c'était intéressant pour moi, parce que, après le vent dans cette usine de Valenciennes, je connaissais un petit peu tous les mètres carrés, toutes les... la voiture, toutes les pièces par cœur, je connaissais toutes les... les 4 000 personnes, quasiment, et voilà, et bon, je me suis dit à un moment, bon, j'ai envie d'aller un petit peu des barrières, et à ce moment-là, Auchan avait dans sa stratégie, à m'identifier que, pour travailler sa performance, ça serait bien de se lancer dans une démarche ligne. C'est un schéma assez classique de beaucoup d'entreprises, tant qu'une entreprise est en croissance forte, généralement, elle travaille la croissance, et donc, on dirait, le modèle économique, la pérennité, la vielle tirée par la croissance, et puis quand vous rentrez dans un marché mature, Satur, etc., c'est la matrice du CG20, et bien là, vous tirerez votre performance économique plus par l'excellence et la performance, et donc, et donc, Auchan s'est dit, ça serait bien pour se mettre à ce type de démarche, et donc, je suis rentré chez Auchan pour ça. Et là, c'est intéressant pour moi parce que je sortais vraiment, on va dire, de la classe prépa de ligne, où tous les jours quand je me levais, je me disais, bon, je vais apprendre des choses, et quand je rentrais sort, je me disais, qu'est-ce que j'ai pas été bon, moi, j'ai rien compris, c'est pas, c'était vraiment, et là, on se retrouve tout maintenant en, il n'y a plus personne pour vous challengez, vous êtes à vous retrouver en logique d'enseignant, de maître, du coach, et du coup, ça c'est super intéressant parce que, on découvre toute la problématique de la conduite du changement pour arriver aux lignes, parce que finalement, c'est vraiment de faire du ligne chez Toyota, il n'y a pas beaucoup de mérite, en fait, tout l'environnement, c'est que, voilà, c'est, mais quand vous allez dans un environnement extérieur, entre plus grosses ou telles entreprises c'est ce qui est au champ, et bien là, vous êtes confronté à cette problématique que je ne connaissais pas, qui est la conduite du changement, comment changer, passer, du terrorisme, au ligne, finalement, c'est un peu l'objet de mon propos, et du coup, ça c'est passionnant, c'est une aventure passionnante qui demande du temps, qui demande de planter des petites graines, et puis de regarder celle qui ne pousse, celle qui ne pousse pas, et puis voilà, puis après, il y a des effets accélérateurs. Et alors, par rapport à la démarche du ligne, en particulier, en France, le ligne, souvent, est décrié. Aujourd'hui, là, on est entre experts, on est tout ce qu'on raccule du ligne, mais enfin, dès qu'on va dans la rue, si vous vous dites l'une, si vous regardez les lignes sur Google, si vous regardez la presse, souvent, c'est beaucoup d'articles, détracteurs, il y a beaucoup de détracteurs sur le ligne. Et donc, s'il y a des détracteurs, c'est qu'à un moment, il y a peut-être des contresens, des faux sens, des choses qui n'ont pas été bien comprises. Et donc, dans la conduite du changement pour le ligne, c'est aussi important d'essayer de surpasser le sens avant les effets. Parce que souvent, ce qui fait que le ligne est détracté, c'est que les employés peuvent vivre, en disant que tous les collaborateurs peuvent mal vivre une démarche qui, mais s'ils la vivent mal, c'est peut-être que ce n'est pas une vraie démarche qui, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est d'une vraie démarche qui, en fait ? Alors, moi, je fais un exercice très simple comme dans ces cas. Je me dis, bon, où est-ce qu'on allait sur ce sujet ? Je vais sur Google. Et là, sur Google, tout en haut, si vous tapez une ligne, vous tombez clairement sur Wikipédia, et vous lisez des horaires, termes de ligne, dégraissées, gestion de la production, allégées, dans la lignée du taylorisme, que des horaires. Et encore pire, Wikipédia met côte à côte quatre organisations du travail, l'organisation imprenante, l'organisation Lean, on les met côte à côte comme si, en montrant que c'est deux choses différentes, évidemment, l'organisation taylorienne, voilà, enfin bref, des horaires. Donc on s'est dit, ok, si c'est ça le Lean, moi, je ne veux plus faire du Lean. Absolument pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que quand vous tapez Lean, depuis certains mois, il y a une deuxième définition du Lean de Mickaël Ballet qui remonte, qui remonte, qui remonte dans le Google, et c'est un vrai soulagement. Enfin, pour l'instant, c'est ça qui sort en numéro un. Alors un petit mois d'abord, avant, j'ai allumé Frédéric Taylor dans ma introduction, alors il a fait plein de choses que bonnes pour la société à l'époque. Donc à l'époque, c'était il y a plus de 100 ans. Rappelez-vous, dans son petit manifeste sur l'organisation du travail, il a dit trois choses. La première, c'est utiliser l'organisation du travail de manière horizontale et verticale. Vous savez pourquoi l'école blanc, l'école bleue, et puis l'horizontale, c'est toi, tu fais le boulon numéro un, toi, tu fais le boulon numéro deux, c'était ça. Mais en fait, nos entreprises aujourd'hui, au plus haut niveau, sont toujours complètement sous le schéma de tes l'ormes. Tout à l'heure, dans l'introduction, il y avait des dirigeants qui décident, puis après, ils drive, ils font le deal. Ça, c'est la dimension verticale de l'entreprise entre le top management et le management. Et puis les entreprises, qui sont un petit peu grosses, comme une entreprise automobile, elle devient complète. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'occupe de la sécurité, il y a un monsieur qui s'occupe de l'environnement, il y a un monsieur qui s'occupe. Et de nouveau, on a fait un découpage complètement horizontal de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos entreprises sont complètement, actuellement, délégiennes dans leur organisation au plus haut niveau. Et ça, on ne s'en rend pas compte parce qu'on pense toujours col bleu, col blanc. Et on se dit, mais ça, c'est en train d'évoluer. Mais comment ça peut évoluer vraiment si, dans le top management des organisations des grandes entreprises, on est toujours qui allont le dire que ça ne peut pas évoluer ? Après, la vie, une deuxième chose qui, à l'époque, faisait peut-être sens, et qui aujourd'hui, on se bat de tout ça, c'est que la motivation et la productivité sont individuelles. Donc là, de nouveau, je silote l'entreprise. Et aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a le directeur des achats et la guette sur son indice achat, il y a le directeur qualité et la guette sur son indice qualité, etc. Et on fait le prime individuel, on silote complètement l'entreprise. On est à 100% dans une organisation ténorielle. Et puis, la dernière, la seule motivation au travail qui reconnaissait à l'époque comme difficile, c'est la prime. Et donc, aujourd'hui, dans nos systèmes de rémunération, je crois toujours au niveau des managers, du management, est-ce que, combien de managers aujourd'hui gèrent leur carrière avec la prime ? Ou est-ce qu'ils gèrent la carrière parce que ce qu'ils font, ça fait sens et ça leur fait plaisir ? Voilà. Donc, juste pour dire que dans mon introduction, je tacte Taylor, c'est que le Lean, ça n'est pas une évolution du taylorisme, c'est une révolution contre le taylorisme. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ce que Taylor a fait il y a un siècle, ce n'était pas la chose indispensable qu'il fallait faire dans le contexte de l'époque pour développer un peu la réponse à l'heure aux besoins de production de masse. Alors, si on continue sur Google et si on tape Lean, on voit que le Lean, c'est très à la vol, 223 milliards, bon, c'est en 2016, donc le Lean, tout le monde, tout le monde tape le beau Lean. Alors, on s'aperçoit que le Just-in-Time, quand on rentre un peu dans le détail, c'est quand même quelque chose qu'on décrive assez bien. Le Kaizen, ça baisse un peu, le TPS, ça devient plus chou. Alors, le Jitoka, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, le Jitoka. Qu'est-ce que ça veut dire, le Jitoka ? Catherine nous en a donné une belle première définition. Et pourquoi le Jitoka est aussi peu ? Parce qu'en fait, je pense qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, le Jitoka. Qu'est-ce que Bono, celui qui a conceptualisé le TPS dans les années 50 chez Toyota, voulait faire passer comme message au travers du Jitoka ? Alors, si maintenant on tape Google Images, il y a cette maison qui sort. Bientôt, il y aura la maison qui est libre qu'Athrée nous a présentée. Voilà, c'est les deux premières maisons qui sortent. Alors, dans ces maisons-là, on retrouve de loin, on trouve bien la maison du TPS. Mais quand on regarde de près, évidemment, il y a des choses qui, moi, me château, et qui sont justement des vecteurs de contresens ou de faux sens. Alors d'abord, la notion de coste, si on prend le doigt, si on prend le doigt, notion de coste. Ça, c'est la première chose dont on va discuter ensemble. Mais plus globalement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des mots qui sont traduits, des mots qui sont restants en japonais. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que, c'est mon avis personnel, je pense que les mots qui sont restants en japonais, c'est des mots qui manquaient de sens et qui sont restants en japonais parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Donc, les mots qui étaient facilement compréhensibles, visibles, qui sont des concepts visibles, ça a été facilement traduit. Et en fait, souvent, ça peut se mettre la partie de gauche qui est un petit peu la partie plus du point de outils mécanique, des choses visibles. Ça a été plutôt naturellement traduit et puis on le retrouve dans la slide d'avant comme des mots clés qui sont recherchés beaucoup. Et puis, la partie droite, la partie cerveau droit qui s'appelle un peu aux valeurs, aux sens, dans la maison des TPS, elle est restée pas mal en japonais. Alors, sur le premier château, donc ça, c'est M. Odo, il faisait fourpasser deux messages à ses collaborateurs. Un, c'était que la qualité c'est au défaut, vous le savez, il ne parlait que ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il disait que le client c'était la valeur la plus importante de l'entreprise. Jamais, il ne parlait du tout. Jamais, 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 jamais. Par contre, il reconnaît bien que malheureusement, on ne peut pas valoriser un client dans le bas de compte. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, le premier message de M. Odo, c'était de dire toutes vos réflexions, vos stratégies, vos tactiques, il faut qu'elles soient tirées, orientées, animées par le zéro défaut au service d'un client satisfait. vous allez bien, ça, c'est tendant et blanc. Qu'est-ce qu'il dit ? Jeff Beaus, je trouve, nous, il nous fait peur en raison, parce que c'est de loin notre plus grosse menace pour les vétalaires classiques. Donc, ça, c'est issu d'une lettre qu'il a eu lieu à ses actionnaires en 2017. Ça a à peine quelques semaines. Il dit en fait la même chose. et ce que j'adore, c'est cette dernière phrase, des clients sont toujours merveilleusement, délicieusement insatisfaits. Donc, les clients, c'est une source, c'est notre source de développement et de progrès. Donc, voilà, Jeff Beaus dit exactement la même chose. Si on veut garder notre entreprise avec l'énergie du premier jour, eh bien, il faut, et je vous explique pourquoi, messieurs les actionnaires et tous mes collaborateurs, pourquoi je drive Amazon seulement par l'approche client. Et Amazon, effectivement, est un exemple, est un exemple d'entreprise libre dans le retail. Donc, première chose que je voulais partager avec vous, c'est que le toit de la maison, le toit du temple, qui est censé donc protéger le Bouddha qui est à l'intérieur, arrêtez de parler de coste, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Alors, vous allez voir qu'à un moment, on va parler de réduction des Ouest. Mais la réduction des Ouest, ce n'est pas la réduction des costs. Quand on récute des costs, on fait n'importe quoi. Comment vous pouvez motiver un collaborateur en lui expliquant que vous avez repiaculé plein de choses et qu'à la fin du mois, il va toucher 50 euros au moins ? Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Comment vous l'expliquer à un client que pour baisser des coûts, vous ouvrez un peu plus tard et ça va un peu plus tôt ? Là, chaque fois que vous détruisez de la valeur pour le client, vous détruisez de la motivation et de l'engagement pour le collaborateur. Donc, ne jamais parler de coûts dans les stratégies et les tactiques. Jamais. Évidemment que le coût, ce sera une des manières de valoriser si la tactique et la stratégie a été bonnes, mais ça ne peut pas être la clé d'entrée. Donc, moi, j'invite à bannir dans ce chapeau le cost. Le cost n'a pas lieu d'être. Alors, le short-slic-tie, ça ne règle le même parce qu'il y a un plié entier qui s'occupe de ça. Ça ne règle se le top avec ça. Voilà. Donc, il faut juste garder qualité de plié. Alors, on va taquer le plié de gauche du plié qui est sur lequel on est plus à l'aise. Donc, le just-slic-tie. Donc, le just-slic-tie, c'est évidemment faire du zéro à temps ou du zéro stock ou du zéro en cours. Mais, ça, c'est la résultante. C'est quoi la vertu du just-slic-tie ? C'est de mettre en évidence les problèmes, les bottlenecks, penser au but, le gold star. C'est ça. C'est ça, la vertu du just-slic-tie. Évidemment qu'on va mieux servir le client. Évidemment que le directeur financier sera content de se faire à moins de stock. Mais surtout, ça permet de partout dans les procès, dans l'organisation, quelles que soient les activités, que ce soit les services industrie, de montrer où ça bloque. Donc ça, c'est une vertu de révéler les problèmes. Alors en fait, le comment, tout le monde connaît. Ce qui est compliqué dans toutes les organisations, c'est quand même de passer dans une logique du web piece flow. Ça, c'est très compliqué ça. Parce que ça remet en cause toute la logique d'organisation et d'investissement. généralement, on investit dans des outils pour faire la masse production et puis pour passer d'une production à une autre. Ce n'est pas un conseil qu'on ne va pas être bon mais on va le faire le moins souvent possible. Alors que la logique du web piece flow, c'est d'investir que dans le changement qui n'est pas dans la production. La production fait à la main. Par contre, comment s'organiser et comment on investit pour changer vite ? C'est une logique complètement opposée. Évidemment, dans toutes les logiques d'investissement, ensuite, on essaie de rentaler son investissement. Donc quand on a fait un investissement pour fabriquer en masse vite et pas cher, on va se saturer même si il n'y a pas de demande de client, on va se saturer. Quand on investit dans des changements, on va saturer le changement et donc on va se dire plus on en fait et plus notre investissement fait sens. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué partout dans la grande destruction, c'est très compliqué ça. notamment dans la logistique. Aujourd'hui, dans la logistique, chez Auchan, on apprend sur la catégorie de produits à apprendre à livrer à l'unité. Livrer même des hypermarchés à l'unité. On a vendu une télécommande et on va en livrer alors que sinon aujourd'hui, on en livre par carton de 50. Donc le TAC-TO-SWICK, c'est le fameux sénat dans l'industrie. Le TAC-TIME, enfin le TAC-TIME, c'est une notion qui est... TAC-TIME, c'est pas la cadence de travail, le TAC-TIME. Là, souvent, il y a une... de nouveau, hop, on bifurre sur le tel horizon. On vient prendre des chronomètres pour... hop, c'est pas ça le TAC-TIME. Mais TAC-TIME, c'est comprendre quel est le rythme du client et on va s'adapter au rythme du client. En fait, c'est la flexibilité avant de faire du même piste, on va en plus se mettre dans une logique de travailler au même TAC que celui du client. Alors donc, ça demande énormément de flexibilité. Et puis le dernier, c'est le JOKA. Donc le fait, le JOKA, il est resté en japonais, mais pour autant, la traduction est assez... C'est lissage. En fait, le JOKA, c'est la ligne de flottaison du bateau. Alors, vous avez gilé la petite vague à côté de la coque du bateau et puis à côté, on vient trouver le juste équilibre pour lisser entre les vagues. Les vagues, évidemment, ça représente le client. Le JOKA ne lisse pas les vagues. On ne lisse pas le besoin du client. Parfois, je lis des horreurs au titre du JOKA qu'on va lisser la demande du client. Donc, il y a un pic le samedi. Eh bien, on va lisser non, on ne va pas remplir les magasins de samedi, on va les remplir le mardi parce qu'il y a moins de clients. Donc, le samedi, il n'y a pas de produit pour les clients. On ne lisse pas la demande du client. C'est au travers de la fluctuation du client comment on va trouver notre ligne de flottaison pour essayer de se lisser en interne dans la contrainte du client. Il y a beaucoup de contresens à suivre. Alors, ça fait des catastrophes qu'on voulait lisser la demande du client. Alors, j'ai cité Amazon, c'est un pro du Just Eat Time. Amazon, d'année en année, nous annonce qu'il est capable de livrer de plus en plus vite. Aujourd'hui, dans le Nord, je suis livré en Hong Kong et si je suis le commande Amazon 24 heures après, je l'ai chez moi. aux Etats-Unis, il est en train de faire du Guneur sur l'alimentaire. Magno, Magno, c'est le premier dans les années 50 à avoir fait du Lean. Est-ce que vous avez vu le film The Fender ? Vous n'avez pas vu sur le fondateur de Magno ? Enfin, celui qui a récupéré le Guinée des deux frères qui fondait Magno et qui l'a... C'est magnifique. Il y a une séance sur le Lean qui s'appelle pas Lean évidemment qui est extraordinaire et qui nous explique leur concept qui est venu du Just Eat Time qui sont devenus une problématique. Comment faire en sorte que quand on s'arrête sur le bord de la Rose, il faut toujours attendre 20 minutes pour avoir son burger froid. Il faut arrêter de faire ça. Nous, on va faire bien le burger en une minute. Et alors, ça c'est donc le tour froid. Et après, il y a le comment qui est extraordinaire. Il y a une scène où ils font un... Regardez-le. Ryanair. Ryanair, c'est le module du Miroir. Il n'est pas bon sur tout. Dans la relation client qui n'est pas forcément la meilleure en fait. Par contre, sur la partie Just Eat Time, Ryanair maintenant, j'ai vu à 70-75% de ses vols où il switch en moins 20 minutes. Entre le moment où il ouvre la porte, au moment où il y a referme, il s'est passé 20 minutes. Puis un bien que j'adore, c'est ce restaurant taïwanais. Tintin's home. Alors, ils fabriquent des raviolis, des Dunpull. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est tout. ils sont bons. Vous connaissez là, cette fameuse tour sans une là, qui est en forme de pagode, qui était qui avait le record du monde de hauteur, jusqu'à ce qu'il n'y a pas le temps. Et donc, c'est vrai que je sais. Alors, c'est un bon restaurant qui font beaucoup de volume. Et ils font les Dunpull. Par exemple, je ne sais pas une quintelle de différents. Ils les font au WebPislo. Et donc, ils sont au milieu du restaurant, c'est vitré. Donc, on est photographié. lui, il étale sa patte, lui, à côté, il y a des coupes, puis il fait une boulette, puis il la met en forme, puis il y a rempli un petit panier à la peur. Et puis voilà, puis ça, c'est le buffer, par quoi ça part. C'est quand vous mangez un Dunpull, il a au maximum, les 1h-2h de fabrication. C'est un restaurant étoilé. Michelin. Le seul restaurant Michelin étoilé a moins de 15 euros le repas. Délicieux. Les meilleurs Dunpull désirs. Bon. Just in time, ce n'est pas un pilier qui pose fondamentalement le problème. Là, on va rentrer dans le dur, donc c'est sur le pilier de droit à un Gidoka. Alors, Gidoka, je suis désolé, mais depuis le début, il y a une erreur majeure de traduction. Gidoka était mal traduit. Et Bono est à l'origine de cette erreur de traduction parce qu'il n'était pas soucieux non plus de formaliser ce qu'il disait. C'était quelqu'un qui pratiquait l'oral, qui faisait des dessins. Alors, si on veut faire une approche à l'occidental, puisque, généralement, on a des alphabets, que ce soit, tous nos alphabets, on prend les lettres et puis on essaie d'assembler les sens pour essayer de trouver un sens commun. Donc, le premier terme, ça veut dire soi-même. Le sens premier, c'est soi-même. Alors, celui du milieu, en fait, c'est une contraction de deux technologies. Donc, c'est quelque chose qu'il a créé, qu'il a inventé. Celui-ci, là, c'est l'humain avec un grand H. C'est l'homme, l'humain, tout ce que ça représente. Et puis ça, ça représente, ça veut dire plus ou moins le mouvement. Le mouvement, c'est assez terraté, à ce mouvement. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire humain plus mouvement ? Et puis le dernier, c'est convertir. Donc là, si on commence à inventer un peu le rémun, en fait, c'est convertir soi-même, son travail, à plus de sens. Faire des mouvements qui font sens. Et il disait à ses collaborateurs, il faut que chacun des collaborateurs ait l'autonomie pour trouver plus de sens dans ses mouvements. donc la notion de soi-même, se convertir soi-même, à donner plus de sens à son travail. Alors, c'est un petit peu mieux que « Separate human work and machine work ». Man, machine, separation. C'est venu d'où ça ? C'est venu d'où ? C'est pas dans la littérature, je me dis d'accord, je crois que c'est dans mon gueule. Mais c'est absolument pas ça. Évidemment, ça s'est traduit sur certains process, notamment en thologie. Là, on fait de la soudure, où il y a des machines à souder, où l'employé a commencé à développer ce principe-là en disant « Comment donner du sens à mon travail ? Il y a plusieurs machines, comment je vais, moi, organiser la séquence pour que mon travail ait du sens et un maximum de valeur ajoutée ? » Évidemment, ça s'est traduit visuellement avec une organisation à forte valeur ajoutée entre l'opérateur et les différentes machines qui se font autour de lui. Ça, c'est ce qu'on a vu. Évidemment, c'est ça l'origine de pourquoi ça a été traduit comme ça et resté comme ça en traduction. Mais l'objectif, c'était bien ça. Et donc, là, on est bien dans la chasse au gaspillage. Toute la chasse au Mouda, elle est là. Elle est dans ce pilier-là. Ono n'aurait quand même pas fait un temple en disant « Mon pilier droite, c'est juste que il faut que j'organise les hommes et mes machines. Il n'arrête pas de construire un temple avec un pilier qui représente ça, qui la vie seule représente, c'est tenir le sens de toute sa démarche. » C'était évidemment bien plus profond que ça. Et d'ailleurs, on a retrouvé un de ces boucs sur lequel ils faisaient des schémas. Et donc, là, vous retrouverez le mouvement sans sens. Voilà, c'est un peu qui broute de manière aléatoire dans le champ. Et puis là, on a mis du sens et on a créé de la valeur. Voilà. Donc, c'est en fait les seuls écrits qu'on ait à ce jour trouvé d'odo. Mais c'est bien ça la dimension du jidoka. C'est comment donner du sens à son travail soi-même. Donc, on a bien toute la notion de l'autonomie et toute la notion de donner du sens et faire des choses qui ont de la valeur ajoutée pour le client, pour soi-même. Donc, naturellement, c'est comme ça, cette fameuse chasse au gaspillage. Alors, évidemment, derrière, il y a des choses qui ont été déclinées. Le pokai-yoke, deuxième erreur de traduction. Le pokai-yoke, à l'origine, c'était pas pokai-yoke, c'était bakai-yoke. Et le sens que Ono disait, c'est qu'on a des processus qui sont de plus en plus complexes, qui peuvent aller au-delà de la capacité de l'homme. Et donc, il faut qu'on aide l'homme. Et donc, le pokai-yoke, c'est une aide, un guide pour l'homme. Le problème, c'est qu'il adorait faire des jeux de mots. Le problème, c'est « baka », ça veut dire « idiot », le premier sens en japonais. Et donc, il appelait ça système pour éviter les bêtises, en fait. Mais pas les bêtises, parce que, enfin, d'être l'habitude au sens propre, c'est-à-dire, je suis à la limite de la capacité humaine. Et donc, il faut aider, il faut aider les collaborateurs pour ne pas qu'ils se trompent. Il faut les aider, c'est un guide. Et par contre, il avait aussi pointé du doigt le mot « pokai-yoke » sur lequel il donnait un autre sens, qui était l'anti-erreur pour les collaborateurs non concentrés, mal formés et désengagés. Et là, il dit, attention, on a tous conscience que sur le process, il peut y avoir des collaborateurs mal formés, non concentrés, désengagés. Et donc, en attendant que le management fasse ce qu'il faut pour les reconcentrer, bien les former et les engager, on va sécuriser avec un pokai-yoke. Et ces deux mots, « poka » et « baka », ils ont un sens important. Moi, je me sens quand j'étais à Valenciennes, on parlait tous de « pokai-yoke ». Alors, mon coordinateur japonais, il s'envoquait de savoir si je prononçais ça « poka » ou « baka » avec le bon accent pour lui s'en ficher. Il voulait savoir si je comprenais bien le sens. Et donc, il disait toujours à tant qu'ils s'en fassent. Mais non, il faut laisser faire l'homme. Il faut juste lui mettre un petit clignotant pour ne pas qu'il se tromp parce qu'il peut se trompèner. Mais c'est lui qui doit le faire. Il ne faut pas investir avec l'imprimécanique. Ça ne sert à rien. Parce que tant que c'est l'homme qui le fait, ça a du sens. Et il y a derrière un potentiel d'amélioration. Si on met un investissement, ça coûte cher, puis c'est fini. Or, le poka-yoke dans l'industrie française, c'est remplacer l'homme par la machine. Un chiffre faux. Juste un chiffre. Je voyais récemment un film sur la fabrication de la mégane « Cabrignolet à Douai ». Une voiture a peut-être 3-4 000 points de soudure pour faire une carrosserie. Et donc, dans ce film, on met en avant que 98-99% des points de soudure sont automatisés avec 1 200 robots. Donc, à Valenciennes, il y a évidemment des points de soudure qui sont impossibles à faire. Notamment, il faut mettre en géométrie la voiture, il faut mettre le plancher, le plafond, les deux côtés, caisse. Il faudrait être pire avec 8 bras, beaucoup de force pour venir mettre les points de soudure aux centièmes de millimètres. Donc là, évidemment, il y a des robots. Il n'y en a que 120 et il n'y a que 35 ou 37% des points de soudure qui sont automatisés. Toutes les choses sont faites en manuel. En manuel. Vous ne demandez pas la différence de productivité ou de performance des deux idées, vous connaissez la réponse. Voilà. Donc, le Baka Yoga, c'est vraiment pour aider l'homme et c'est l'homme qui a toujours la main sur la création de valeur qui peut continuer à donner du sens. Le Baka Yoga, c'est qu'on achetait les bonnes. Allez, c'est bon, on sort l'homme, on met un système qui fait tout à la place. Et là, on détruit de l'emploi, évidemment, on détruit de l'engagement, on investit beaucoup et surtout, on obtient des processus stériles et en plus, ils ne sont pas flexibles parce qu'il y a des tiens après une installation automatique ou un robot qu'il faut changer parce que le designer, il a rajouté un point de soudure en fin des carrières. C'est foutu. Donc, deuxième erreur de traduction, c'est que le Baka Yoga représente d'abord et surtout une logique d'aide aux collaborateurs pour l'aider parce qu'il est dans sa limite et c'est surtout pas de remplacer les activités par des robots. Voilà, donc le judoka, en fait, c'est construire la qualité avec toujours cet objectif de donner du sens à son travail. Donc, à l'endant, on a parlé en introduction, évidemment, Baka, Pauka et les fameux Ouest, le Mouras, le Moulin, le Moulin, qui sont les trans-familles de gaspillage du Sénac. Ça se trouve, la recherche des gaspillages pour donner plus de sens à mon travail. Donc, à chaque fois que je met le service du gaspillage, je donne plus de sens à mon travail. Comment aucun collaborateur trouve du sens à faire du gaspillage ? Le gaspillage, on le subit, on le veut pas. Donc, quelqu'un qui fait dans l'entreprise au niveau du management, ça existe aussi. Il y a combien croisés de collaborateurs, de managers qui disent « Bon, moi, je fais ça parce que c'est le patron qui va dire. Moi, j'applique. » Mais là, on n'est pas dans le gaspillage. Donc, le gaspillage, il n'a pas qu'un sens au niveau des opérations, mais il y a aussi un sens dans l'entreprise. Toujours dans le fameux des PMD pour françois en 4S. Là, il faut faire du gaspillage. Il y a la sous-judocat que chacun améliore son activité en autonomie pour y mettre plus de sens. Alors, Kaizen. Kaizen était plutôt... Je vais pas s'amener pour que je l'accélère. Kaizen, donc Kaizen également, je crois qu'il y a aussi une petite erreur de transition. C'est la troisième. En fait, améliorer les processus, c'est ce qu'on appelle des « kaïros ». Voilà. Quand on veut faire une amélioration parce qu'il y a une chaise qui n'est pas bien fabriquée, on se blesse, on fait une petite amélioration, ça s'appelle un « kaïros ». Et effectivement, toute la démarche d'amélioration continue, c'est bien pratiquer et d'encourager les gens à faire du « kaïros ». Le « kaizen », et c'est pour ça que le « kaizen » est dans le temple, c'est qu'en fait, c'est se développer soi-même, c'est de faire de l'amélioration continue sur soi, sur ses compétences. Catherine, vous l'avez dit dans l'introduction. Donc le « kaizen », c'est bien plus puissant que le « kaïros ». D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait du « kaizen » qu'on va pouvoir faire du « kaïros ». Améliorer les processus, c'est bien. Que les hommes s'améliorent pour améliorer les processus, c'est bien mieux. Et donc, dans le « kaizen », il y a une dimension bien plus puissante tournée vers les hommes. Et il faut là-bas en tête aussi. Et du coup, de nouveau, ça permet d'ouvrir. Dans l'introduction, c'est vrai, on dit souvent le TPS que ça peut s'appliquer avec les usines autorubiles. Évidemment, si on a une lecture comme ça, très superficielle de tous ces concepts, on peut se dire que c'est compliqué de reprendre ce type de mot dans des activités différentes. Mais là, c'est un des venteurs communs. Ça s'applique partout. Voilà. Donc on est un petit peu arrivé au bout de cette matrice. Il y a encore des choses qui n'existent pas dans la matrice et qui pourtant sont fondamentales. C'est la notion de 5S entre le bien rangé et le mal rangé. Alors vous connaissez toute la différence. là, évidemment, on est bien en 5S parce que la non qualité est tellement grave dans ce contexte-là qu'on se dit que c'est du bon sens d'avoir les choses rangées, structurées, etc. Là, c'est moins grave. Et donc le 5S, il est fondamental pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, c'est le début du management visuel. Le 5S, c'est de dire comment je rends tout visuel pour qu'avec l'essence de la manière toujours la plus simple possible, je puisse comprendre si c'est sous contrôle ou pas sous contrôle. Tout le management visuel part du 5S et nous, on faisait du 5S sur nos whiteboards quand on faisait des... On présentait nos présentations quand on faisait nos tableaux pour animer nos réunions. Donc là, je me disais mais est-ce que c'est visuel ça ? Est-ce que tu as trié ? Est-ce que tu n'as gardé que l'essentiel dans tes indicateurs ? Tu as mis 10 indicateurs mais tu ne peux pas manager avec les indicateurs. Tu en as besoin de combien ? Trois. C'est quoi tes trois plus importants ? Les autres, tu me les enlèves. Je sais que tu sais les calculer. Je sais qu'ils sont bons, meilleurs que d'autres parfois, mais on n'en a pas besoin tu ne gardes que l'essentiel. Voilà, ça c'est le tri. Puis après, j'ai la connu qui disait bon, pour que ce soit compréhensible, il faut que ce soit un peu carré. Donc on va donner des places logiques à chacun des indicateurs. On ne va pas commencer par un indicateur économique. On n'en parle pas d'ailleurs. On va commencer d'abord par la qualité. On va les lire dans une certaine logique et puis on va les maintenir. Donc le premier principe c'est le management visuel. Le deuxième principe derrière le 5S c'est qu'en fait c'est la base de mutuelle. C'est comment on s'organise à plusieurs pour partager un lieu de vie. Le 5S a démarré dans les sous-marins. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. C'est comment on apprend à se respecter. Donc on se met d'accord sur des protocoles, on se met d'accord sur des manières de s'organiser, sur des manières même de communiquer entre nous et on se respecte en maintenant ce protocole qui permet de mieux travailler ensemble. Donc deux points forts c'est le management visuel et le respect mutuel. Autre point qui est oublié dans ces matrices et qui est fondamental c'est le TPM. Le TPM a été très mal traduit, le TPM c'est la traduction encore une fois de la partie industrie. Mais en fait derrière le TPM c'est le principe de la vision à long terme et du préventif. Et pourquoi je suis cette image-là ? Parce qu'en Asie c'est en train de se perdre mais en Asie vous allez voir toutes les semaines votre goûteux, vous le payez, vous n'avez rien, vous allez le voir toutes les semaines, vous faites du bien, avec des petites aiguilles, tout ça, avec des petites plantes et vous payez. Et si vous tombez malade, vous retournez le voir, là il va vous soigner et vous ne le payez pas. Donc sur ce qui est le plus important pour nous, la santé, on n'est naturellement pas forcément dans une logique de prévention à long terme. Donc toute cette notion du TPM c'est la logique de la vision à long terme et de l'anticipation, de la prévention. Et puis l'énorme, énorme oubli c'est le problème solide. Il ne faut pas oublier que derrière le problème solide il y a toute une dimension du DPS majeure. Alors, évidemment, c'est là qu'apparaît le Gamba. On ne peut pas progresser, résoudre quelque chose, on ne peut pas résoudre la progression, on ne commence pas par aller voir. Le Gamba, il y a un bon monde qui est présent partout dans le DPS. C'est là où il y a la posture du why. Quand on pratique le problème solide, on oublie le qui et on apprend le pourquoi. Il y a un problème, chef, c'est qui ? C'est fini ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc toute la posture du pourquoi, elle est dans le problème solide. Le Dima Washi, comment on va rechercher, on prépare un consensus ? Le Dima Washi, c'est très tourné conduite du changement. Évidemment, c'est pour régler les problématiques complexes, les fameuses qu'on n'arrive pas à régler. Les problématiques complexes, il y a plusieurs parties prenantes. Comment celui qui porte ce problème-là, il va aller voir chacune des parties prenantes, ce n'est pas du lobbying. Les Français disent, oui, attendez, je fais du lobbying. Alors, c'est peut-être du lobbying, mais en ce cas, le lobbying, en fait, est très positif. C'est d'aller voir chacun one-to-one pour essayer de comprendre c'est quoi, c'est peut-être mettre le deal win-win avec lui. Parce qu'en fait, un bon deal, c'est un triple win. C'est un win pour moi, c'est un win pour toi, c'est un win pour l'entreprise. S'il manque un deal win, ce n'est pas un deal, ce n'est pas un bon deal. Et donc, le Nema Washi, c'est d'aller faire le win-win avec chacune des parties prenantes pour qu'au final, on arrive à trouver un consensus qui va être win-win-win. Et là, on va progresser. Donc, ça, c'est une posture et ce n'est pas du lobbying. Le team, c'est évidemment dans cette dimension-là où il y a toute la force de l'équipe. On n'imagine pas un problème solide tout seul dans son coin. D'ailleurs, on connaît les problèmes solides sous forme de cercle de qualité. Et puis, la gouvernance, ça, c'est très important, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi c'est si important le problème solide ? C'est que ça devient l'outil majeur de gouvernance dans l'entreprise. Je sors d'un séminaire au champ. On a parlé beaucoup de gouvernance et d'arbitrage. Donc, le problème, c'est de dire quand on prend une décision, il y a toujours un qui passe au-dessus, qui va aller voir le même prison, qui va aller renégocier, etc. Et donc, en synthèse, ce qui sortait, c'est qu'on n'arrive pas à respecter nos arbitrages. Alors, je leur dis, un arbitrage, c'est un échec. Quand on est amené à arbitrer dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on a fait la moitié de personnes qui sont engagées et l'autre moitié qui va être désengagée, qui va être frustrée. C'est terrible d'arbitrer. En fait, idéalement, il ne faut pas que l'entreprise ait à arbitrer. Il faut que la gouvernance, idéalement, ce soit le résultat d'un problème solide ou d'une manière consensuelle. On a fait une démonstration partagée que l'analyse de la problématique a amené à cette meilleure solution et donc, la gouvernance de l'entreprise est juste là pour vérifier qu'on est toujours dans les valeurs de l'entreprise. Deuxièmement, on a bien respecté les règles du jeu du problème solide. C'est-à-dire qu'on a bien une vraie démonstration à l'instruite dans laquelle, notamment, on a fait du guillaume-là. Et à partir de là, la gouvernance dit « Bravo, félicitations, c'est effectivement la meilleure solution pour l'entreprise. » Et là, on n'est plutôt dans des logiques d'arbitrage. Et alors, on libère complètement les décisions d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est la matrice TPS telle que je l'ai vécue quand j'étais chez Toyota. Elle ressemble à ça, avec simplement ces mots-là. Et en français ou en anglais. Et en conclusion, parce que je crois qu'il en reste à peine une minute, on l'a débâché. Et je dirais qu'on peut même en avoir une lecture différente. Qualité de Customer Cetization, finalement, c'est quoi ? C'est vouloir voir le meilleur. Le Just-in-Time, en fait, c'est quoi ? C'est challenger l'inconfort. C'est se mettre en situation d'inconfort, d'aller se mettre en juste avant de rendre visite les problèmes. Donc c'est toute une démarche pour se challenger dans l'inconfort. Le J-Doc-A-R, on a vu, c'est managé par le sens. Le Kaizen, c'est le développement des hommes. Le 5S, finalement, ce sont des bases. C'est de mettre de la transparence et de la confiance dans les valeurs de l'entreprise. Ce fameux TPM, en fait, c'est une vision en termes. Et puis le problème solide, quelque part, c'est développer l'entrepreneuriat dans l'entreprise. Et du coup, qu'on soit chez Toyota Valenciennes, qu'on soit chez Auchan, qu'on soit dans vos entreprises, et de finalement faire du ligne, c'est de construire et bâtir et développer d'abord et avant tout un projet humain. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci.